Salut ! Bon, j'ai écrit une petite nouvelle philosophique que je vais vous présenter aujourd'hui, histoire de changer un peu de format. Donc il n'y a pas de schéma, il n'y a rien à regarder, vous avez juste à écouter, c'est dur 15 minutes, et on se retrouve après. C'est un grand jour pour M. Sleepwell, un très grand jour même. Ce matin, après avoir présenté sa synthèse des comptes d'entreprise et, si sa stratégie de développement est approuvée, M. Sleepwell sera officiellement promu directeur régional. Bien sûr, M. Sleepwell n'est pas censé le savoir, mais il a bien vu les regards complices, les sourires appuyés de ses collègues. Il a vu surtout passer les rapports de comptes et c'est ce que signifie l'extension de la ligne d'hiver. Une cérémonie se prépare. Sauf que le responsable des commandes, c'est lui, et pour la première fois en 32 ans, il ne sait pas à quoi correspond celle-ci. Cela ne peut signifier qu'une seule chose, cette cérémonie, c'est la sienne. Alors, c'est un grand jour pour lui, mais ce n'est pas pour cette raison que M. Sleepwell s'est levé plus tôt qu'à l'accoutumée ce matin, ce n'est pas pour cette raison qu'il arpente pendulairement le lino imitation parquet de son petit pavillon de banlieue dans la pénombre du jour que l'on attend encore. Ce n'est pas pour cette raison qu'il jette frénétiquement d'incessants insistants regards par la fenêtre de son salon. Non, M. Sleepwell est prêt pour son audition, comme il était prêt pour chacune des 32 auditions de ses 32 dernières années qu'il passa toujours invariablement avec le même succès. C'est que, voyez-vous, M. Sleepwell est un employé exemplaire, rigoureux, travailleur et compétent. Il maîtrise son sujet mieux qu'aucun ne le maîtrisa jamais. Cette audition ne sera qu'une formalité pour lui, ce ne sera que le tampon qui actera sa promotion. Non, ce qui fait perler les tempes grisonnantes de M. Sleepwell, ce qui fait applaudir ses rotules, c'est « on sonne à la porte ». M. Sleepwell tressaille. Ça y est, ça y est, c'est elle, elle qui l'attend depuis l'aube avec tant d'impatience. Enfin, la voilà. M. Sleepwell se rue sur le verrou, ouvre la porte comme on se libère d'un cachot. 32 ans, rendez-vous compte, 32 ans qu'il attend de la voir à nouveau, de la toucher. La porte s'ouvre, déversant l'ombre d'un colosse. M. Sleepwell, M. Sleepwell grommelle un vague hochement de tête, trop occupé qu'il ait déjà à essayer de contourner la montagne, dans l'espoir de poser, même furtivement, un œil sur ce qui l'attend derrière. Impossible. Le Golgoth est immense. Ne peut-il donc sauter de mon lampadaire, pense-t-il ? A-t-on idée d'être si massif ? C'est pour votre livraison. Signé ici, s'il vous plaît. Sans y prêter la moindre attention, M. Sleepwell cuné forme une vague paraf dans le rectangle du formulaire qui lui est tendu. Le Titan murmure un « Merci, monsieur » et amorce une rotation. L'éclipse se termine, la silhouette s'éloignant laisse percer les rayons grésillants du luminaire urbain. Ça y est, il va pouvoir la revoir, il a presque peur de regarder. Il sort sur le perron, son cœur bat comme jamais, elle est là. Il s'approche, les yeux embués, la frôle de ses doigts, il n'y croit pas, il n'y croyait plus après tant d'années. Bien sûr, les courbes ont changé. Les traits sont plus rudes, plus stricts. C'est bien normal pour une réédition modernisée. Mais il la reconnaît tout de même, sa vieille, sa fidèle Bugatti. Celle-là même qu'il détenait, voilà 32 ans, lorsque, après l'obtention de son diplôme d'expertise comptable, il fit le choix de mettre fin à une carrière pourtant prometteuse de pilote automobile. Jamais depuis, il n'avait regretté son choix. Jamais car il avait posé les calculs et que faire les calculs, c'était son domaine. Il savait que c'était le bon choix. Il avait mis en balance les risques de blessures, de mort aussi, d'échecs surtout, d'une carrière de pilote avec le confort d'une réussite professionnelle d'expert comptable assurée par la rigueur d'un travail aride. Bien sûr, la perspective d'une vie de passion, de sensations extraordinaires était attrayante, mais pondérée de l'improbabilité de son avènement, il faudrait être fou pour prendre un tel pari. Et fou précisément, M. Slipwell ne l'est pas. Il est de ceux qui aiment aborder la vie de la façon la plus rationnelle, qui soit celle qui limite au maximum les imprévus, celle qui permet à coup sûr de mener une existence optimale, maximisée. Car après tout, nous n'avons qu'une seule vie. Pourquoi diable vouloir la hasarder à la roulette ? Cependant, pour faciliter sa décision, il se jura que le jour où il récolterait les fruits de son travail constant, austère, ce jour-là, il rachèterait sa Bugatti parce que ce jour-là, il la mériterait. Eh bien ce jour-là, c'est aujourd'hui, le jour où sa promotion imminente allait enfin lui permettre d'assumer l'achat et l'entretien de son bolide. Et puis quoi ? Un directeur régional ne se doit-il pas d'avoir un véhicule en adéquation avec sa fonction ? Lorsqu'il tourne la clé dans le débarqueur, c'est pour lui comme l'activation d'un module temporel, comme si toutes les cellules qui le constituent avaient hiberné durant les 32 dernières années pour se réveiller brusquement au rugissement d'un moteur. Lorsqu'il pousse fébrilement l'accélérateur, un frisson de jouvence parcourt son corps tout entier. Le soleil n'est pas encore levé, les rues de la petite ville de province sont désertes. M. Sleepwell ne peut s'empêcher de songer qu'il faudrait peut-être tester un peu l'engin, sans excès, juste pour voir si tout fonctionne bien. D'ailleurs, les phares ne semblent-ils pas un peu déréglés ? Vérifions donc tant que la garantie court. Il accélère, raisonnablement bien entendu, l'engin du répondant et laisse présager d'un sacré potentiel adrénalinique. Chaque petite courbe, chaque virage un peu ciré sont des écarteleurs à télomères. Plus il roule, plus il rajeunit. Cette merveille de mécanique se révèle une machine à inversion anthropique. Et voilà déjà l'arrière de l'entreprise qui lui fait face. M. Sleepwell émerge, sourit. Quel pied ! Il ralentit, contourne le bâtiment et va se garer là où jamais, depuis qu'ici l'officie, il ne s'est égaré, sur la place de stationnement ostentatoire, celle juste devant l'escalier principal, d'où chacun pourra admirer le véhicule du futur nouveau directeur régional. Dix minutes d'avance, tiens donc. M. Sleepwell décide d'en profiter pour s'aérer l'esprit le long de l'allée parsemée de platanes qui borde le fleuve juste derrière l'entreprise, pour en revenir de l'apesanteur frénétique et reposer pied sur la banale gravité du réel. Il est temps de se recentrer sur sa présentation imminente. « A l'aide ! Au secours ! » Des cris de détresse retentissent, thromboscopiquement, des flashs de téléphone s'agitent dans la pénombre. M. Sleepwell se précipite. « Quelqu'un est tombé à l'eau ! À l'aide ! Dépêchez-vous, elle se noie ! » M. Sleepwell arrive à toutes jambes et aperçoit dans les faibles halos lumineux quelques remous à la surface. C'est un homme bon. Il est encore physiquement en pleine forme et bon nageur. Il sait où est son devoir. Sans hésiter, il s'élance et plonge. Mais le courant est plus fort qu'anticipé. Les eaux sont glaciales. Comment espérer repêcher quoi que ce soit dans la pénombre torrentielle de cette mélasse crasseuse ? Une heure plus tard, M. Sleepwell, assis sur la rive, enmitouflé dans une couverture de survie, pris en charge par les pompiers et sain et sauf. Il pense, un peu amèrement, que la synthèse est passée depuis un moment. Pas de promotion pour lui. Pas de « Bonjour, M. le directeur régional Sleepwell ». Pas d'augmentation non plus. Il faudra rendre la Bugatti. Avec ses médiocres revenus de simple expert comptable, ce serait une folie. Il ne pourra pas se le permettre. Il soupire, puis se retourne. Son regard se pose sur un visage que les premiers rayons du soleil viennent rosir. C'est celui de la jeune fille qu'il a réussi à maintenir pendant presque une demi-heure à la surface, au prix d'incroyables efforts, le temps que les secours arrivent. M. Sleepwell, contemplant cette jeune fille bien vivante, encore à garde, et non à reprendre ses esprits, se dit que « la direction régionale, la rémunération, la Bugatti même ». Tout cela n'est pas bien grave, finalement. Il sait encore une fois avoir fait le bon choix. Décidément, M. Sleepwell est vraiment quelqu'un de bien. Avec vous, chers téléspectateurs de la 40, la chaîne d'actu en continu. Nous arrivons tout juste auprès de notre héros du jour, celui que vous avez pu voir en direct sur notre antenne, grâce aux vidéos que vous, chers téléspectateurs présents sur place, nous avez envoyées, sauver de la noyade une jeune fille prenant tous les risques au mépris du danger. Cet homme, que dis-je cet homme, ce seigneur, ce brave, ce paladin moderne, le désormais célèbre, l'authentique, l'héroïque, M. Sleepwell, ici présent en exclusivité pour vous, chers téléspectateurs. M. Sleepwell, votre première réaction pour la chaîne d'actu en continu. M. Sleepwell, nous vous écoutons. La France vous écoute. À vous, cher M. Sleepwell. Cerné de lumières aveuglantes, en joue de multiples perches microphoniques, M. Sleepwell garde son sang-froid. Il sait parler en public et répond calmement, très sincèrement, qu'il n'a fait que son devoir, ce que n'importe quel honnête citoyen aurait fait à sa place. Chacun ne se traiterait-il évidemment pas pour sauver l'enfant de la noyade. Rien de bien extraordinaire à cela. N'est-ce pas merveilleux, chers téléspectateurs de CAC ? La chaîne d'actu en continu. En plus d'un monstre de courage, voilà qu'il se révèle un parangon d'humilité. Vous êtes merveilleux, cher monsieur. Très cher, M. Sleepwell. Vous êtes la vertu même. M. Sleepwell, M. Sleepwell. Au nom de tous les spectateurs de CAC, la chaîne d'actu en continu, je vous le dis, M. Sleepwell, la France. Que dis-je ? Le monde se porterait mieux s'il était davantage peuplé de M. Sleepwell. Vous êtes un exemple pour nous tous. Voilà. M. Sleepwell, un peu gêné, exhale un humble merci. Merci. Il répond merci. N'est-ce pas fantastique ? Merci. Ah, quelle classe. Chers téléspectateurs, quel trésor de simplicité. Surtout, ne partez pas. Restez avec nous, chers téléspectateurs, très chers téléspectateurs, en direct. Envoyez-nous vos réactions, vos félicitations pour M. Sleepwell. Hashtag CAC. CAC. Une foule de badauds commence à s'amonceler devant l'agitation. Les bravos, les vives M. Sleepwell fusent. Le héros, mal à l'aise, salue discrètement la foule d'un timide signe de la main. De retour, chers téléspectateurs, nous reprenons l'antenne alors que j'apprends à l'instant. Dans l'oreillette, c'est énorme. Chers téléspectateurs, c'est énorme. M. Sleepwell, oui, vous avez bien entendu. M. Sleepwell, lui-même, recevra mercredi en huit des mains de notre président, notre cher, notre grand président de la République, en personne, la médaille. Non, non, vous ne rêvez pas. J'ai bien dit, la médaille de l'ordre national du mérite. M. Sleepwell sera fait mercredi en huit par le président chevalier de l'ordre du mérite. M. Sleepwell, pardon, pardon, chevalier Sleepwell, s'il vous plaît. Je vous en prie, une réaction. M. Sleepwell, nous vous écoutons. Je, euh, je, euh, une médaille. Bien, je, je vous avoue que je, une médaille. M. Sleepwell est perturbé par cette grande et belle annonce et c'est bien normal. On ne devient pas chevalier tous les jours. On reconnaît bien là notre humble héros. En tous les cas, je vous le dis, M. Sleepwell, au nom de tous les spectateurs de CAC 40, M. Sleepwell, cette médaille, cher M. Sleepwell, vous la méritez. Se reculant d'un pas, le journaliste se retourne et bondit presque vers la jeune fille, la faisant sursauter. Elle qui, tant bien que mal, se remet doucement de ses émotions. Laissons donc, chers téléspectateurs, notre fier, notre bon M. Sleepwell quelques instants digérer la nouvelle. Et allons voir, juste à côté, notre jeune naufragé. Elle est là, bien là, bien vivante et semble tout juste s'éveiller. Mademoiselle, mademoiselle, bonjour, pour CAC 40, vous avez frôlé la mort aujourd'hui. Mademoiselle, votre première réaction, s'il vous plaît, mademoiselle. La jeune fille, un peu confuse, commence à répondre d'une voix si fluette qu'elle est à peine audible. Je ne sais pas trop. Je suis désolé. Je ne voulais causer de soucis à personne. J'aimerais remercier ce cher monsieur qui a pris tant de risques pour me sauver. Pardon, je suis désolé. Tout à fait, tout à fait. Mais d'ailleurs, jeune fille, que faisiez-vous donc de si bon matin à errer sur les bords de la rivière, hein, mademoiselle ? Une jeune fille manifestement bien sous tout rapport, comme vous, hein ? N'est-ce pas là une idée quelque peu saugrenue ? N'est-ce pas un peu irresponsable, mademoiselle ? Pour les spectateurs qui nous regardent, répondez, s'il vous plaît, mademoiselle. Les gens veulent savoir. Eh bien, pour tout vous dire, je travaille de nuit pour l'entreprise qui jouxte le parc. Je suis au service d'entretien, mais cette nuit, on m'a demandé de faire des heures supplémentaires. Monsieur Sleepwell n'entend guère l'interview qui se déroule pourtant juste auprès de lui, en dédallé qu'il est dans la mise à jour de son processeur. « Une médaille ? Pour moi ? Monsieur Sleepwell ? L'ordre national ? » C'est pour préparer une grande cérémonie qui devait avoir lieu tôt ce matin. Comme nous finissions juste à temps, on nous a fait sortir par la petite porte qui donne sur l'arrière de l'entreprise, dans le parc mal éclairé. « Chevalier Sleepwell ! » « Vous comprenez ? Il y a des personnes très importantes à ce genre de cérémonie. Il ne faudrait pas qu'ils croisent des petites gens comme nous. Cela pourrait les indisposer. Que penserait-il ? » « Chevalier. On ne licencie pas un chevalier. » « Certes, certes, vous avez donc travaillé toute la nuit et quoi ? Vous étiez fatigué, vous somnoliez, c'est cela ? C'est cela votre excuse pour avoir mis l'avis de ce pauvre bon monsieur Sleepwell en danger ? Allez, répondez, jeune fille. Les spectateurs de CAC 40 ont le droit de savoir. » « Non, vous savez, j'ai l'habitude de ne pas dormir de la nuit. » « Je vais peut-être bien finir directeur régional, finalement. » Mais alors que je sortais un peu en catastrophe et me hâtais de m'éloigner pour ne pas être remarqué, un bolide a surgi. « Je vais pouvoir garder ma Bugatti. N'est-ce pas merveilleux ? » Dans un vacarme assourdissant, « Chevalier. » Plein phare de l'ordre. J'étais aveuglé du mérite. C'est un grand jour pour monsieur Sleepwell. Un très grand jour. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à en discuter en commentaire, à partager si vous avez bien aimé. J'ajoute, avant de vous laisser, que j'ai sorti quelques petites vidéos short ces derniers temps. Vous pouvez aller voir si vous n'avez pas eu l'occasion. C'est des vidéos d'une minute. Je dois en avoir sorti cinq pour l'instant. Et puis, je vous dis à la prochaine.